Enos Collins, qui à son décès était l'homme le plus riche au Canada, a amassé une grande partie de sa fortune en tant que corsaire. Il utilisait ses navires pour capturer les vaisseaux ennemis en mer. Un corsaire n'est pas un pirate, je dois absolument le préciser. Un corsaire détient une licence du gouvernement, une commission, et on ne peut être corsaire qu'en temps de guerre. Les corsaires pratiquent la guerre de course. Certains qualifient cette pratique de piraterie légalisée, mais ceci n'est pas tout à fait exact, puisque les corsaires étaient titulaires de permis. Ils disposaient de ce document magique appelé « lettres de marque », qui leur permettait d'établir leur marine privée, mais il fallait respecter toute une série de règles. Les corsaires peuvent prendre différentes formes. Les riches propriétaires peuvent équiper d'énormes navires de guerre, presque aussi imposants que certains des navires de la marine. Mais, en général, un navire corsaire est plutôt petit et vif. Il permet de rattraper la proie et de s'échapper très rapidement. Une guerre de course efficace signifie qu'on capture le meilleur butin possible, sans dommage à soi-même ou au butin. Si on démolit le navire ciblé, ceci peut en réduire la valeur, endommager la marchandise et réduire les profits. Idéalement, il vaut mieux capturer le navire avec un minimum de fusillades. Je crois que les corsaires ont eu un impact majeur sur la guerre de 1812, simplement parce qu'ils étaient si agaçants. Ils n'étaient pas comme les navires de guerre qui pouvaient bombarder une ville ou créer le chaos et énerver la population. Ils ne faisaient que miner, petit à petit, le commerce et la confiance des gens. Des villes comme Boston et New York perdaient sans cesse des navires chargés de farine, de sel, de mélasse et de sucre, tous ces produits familiers dont ils avaient besoin. Les résidents de Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont équipé une cinquantaine de corsaires. Ceux-ci ont saisi environ 250 vaisseaux, presque la moitié de ce que la marine britannique a capturé. Alors il y a cette petite flotte de vaisseaux privés qui ne coûtent pas un sou au gouvernement et qui capturent presque autant de butins que la marine britannique. C'est donc un très bon investissement en ce qui a trait à la guerre.